on va parler d'un sujet qui vous intéresse énormément quid du camping sauvage en corse où dort on avec un van comme ça alors monsieur réglementation qu'est ce que tu as trouvé parce que dès qu'on est arrivé en fait sur l'île vous avez été nombreux à réagir sur les réseaux sociaux à nous dire attention c'est interdit le camping sauvage en corse vous faites pas n'importe quoi du coup on s'est bien renseigné avec les locaux parce qu'on a trouvé fait c'est que le camping sauvage est interdit dans le parc naturel de la corse qui recouvre une bonne partie de l'île donc c'est pour ça qu'on a l'impression que c'est interdit partout et dans le reste du territoire la loi française s'applique ce qu'on vous disait dans notre précédente vidéo qui était où dormir avec un van donc on expliquait un peu les textes voilà si vous voulez aller la regarder mais c'est vrai qu'elle mérite elle aurait mérité un aparté sur la corse mais on l'a tourné avant donc c'est pour ça qu'on en parle ici parce que c'est un vrai sujet globalement c'est quand même très très mal vu de voyager en van et en tout cas de faire du camping sauvage pas de voyager en van mais surtout de faire du camping sauvage donc ça on veut vraiment attirer votre attention là dessus il faut que vous le sachiez même nous on était dans une période où il y avait personne post covid on était vraiment tout seul sur l'île on a quand même eu quelques déboires avec notre marcus donc parlons de cette fameuse nuit où et ben nous étions dans un petit village de montagne près des aiguilles de bavé là voilà tous les campings étaient fermés c'est ce qu'on nous avait dit dans le coeur corse c'est là où c'est le plus tendu bon voilà on s'est retrouvé sans camping avec cette histoire de covid les commerces et plein de choses étaient fermées encore donc ben un soir on s'est un petit peu gâché on se voyait pas trop depuis la route oui on pensait on pensait et puis on se couche tranquillement c'était minuit déjà tu te rappelles les gens nous klaxonnaient sur le premier spot on était ouais on s'est arrêté en bord de route pour juste pique niquer pour manger le soir voilà et puis dès que ça commence à être 20 heures alors tous les gens qui passaient avec l'axe à fond on s'est dit c'est pas parce qu'ils trouvent que marcus est joli ça aurait été bien mais non donc là on s'est dit bon écoute c'est ça sent pas bon on va quand même se cacher plus et puis bah c'est là qu'on a trouvé notre notre petit plan qu'on pensait et puis bah à quatre heures du matin réveil en fanfare longtemps je pense des klaxons en furie des gens qui tapaient sur le van les phares en pleine tête on savait pas du tout ce qui se passait enfin tu es dans tes rêves à moitié tu sais pas les klaxons n'arrêtaient pas donc maxime il s'est dépêché oui c'est un peu genre il disait virez vous de la machin savait pas trop comment réagir en fait tu sais pas si les gens sont bourrés s'ils sont violents s'ils ont des fusils parce que ça racontait des histoires aussi donc bah on a décidé de partir au plus vite donc bah voilà on slip t'es parti ta conduit et puis en fait ils étaient quand même un peu un peu tarés ils nous ont poursuivi sur la route ils nous faisaient des dérapages ils nous coupaient la route enfin c'est quand même on s'est quand même demandé ce qui allait nous arriver et puis on a conduit conduit et jusqu'au village d'après on était un peu coincé en fait finalement on s'est rendu compte que voilà c'était plus pour s'amuser voilà on nous donnait une leçon donc nous dire que oui non il faut aller au camping mais bon les campings étaient fermés ce soir là donc voilà donc comme là c'était quatre heures du matin bah on a fini on savait pas du tout aller si du coup on a fini on s'est posé devant un camping fermé et comme ça on s'est dit et là bah plus personne nous a klaxonné voilà on a fini de notre petite nuit là et puis on est parti mais même après autour des aiguilles de bavela même le matin quand c'était 7 8 heures on petit déjeuner un rebord de la route et on se faisait encore vraiment klaxonné enfin on s'est dit faut arrêter en fait on n'a pas dormi là là pour le coup c'était huit heures du matin bon ça peut être un petit peu lourd mais on voit après voilà c'était vraiment dans le centre corse voilà on veut vous rassurer aussi c'est pas partout effectivement on a réussi à faire quelques nuits en camping sauvage plus oui dans des endroits où c'était pas interdit et pas de panneaux c'est ça qu'il faut respecter c'est après ça il faut savoir qu'en corse il ya beaucoup de villes municipalités qui mettent des arrêtés municipaux pour justement interdire le camping sauvage vous verrez plein de panneaux partout ou pas sur chaque arbre il y en a et puis bah parfois ils sont criblés de balles voilà donc ça veut dire welcome donc vous savez tout de suite ce qu'il faut faire après bah voilà c'est comme ça aussi c'est assez tendu parce qu'il y a eu pas mal de déboires dans les années passées la corse va c'est très beau ça attire beaucoup de gens en saison il ya énormément de monde donc on comprend aussi oui c'est interdit voilà il ya eu pas mal de feux de forêt à cause de ça des gens qui respectaient pas comme tu dis donc voilà à un moment c'est vrai qu'on est obligé de réglementer voilà on s'est fait discret mais on vous on vous déconseille en tout cas de tenter le camping sauvage du tout court mais surtout en pleine saison touristique voilà voilà pour ce point et pour ça on a trouvé d'autres alternatives parce que voilà les vannes sont quand même bienvenue en corse faut savoir où se poser la nuit voilà donc eh ben il ya des campings bien sûr classique mais nous on a beaucoup testé c'est la formule home camper on en avait déjà parlé dans cette vidéo où dormir en van home camper c'est quoi c'est dormir chez l'habitant enfin le camping côté jardin donc vous allez retrouver sur ce site pas mal de camping la ferme en corse il y en a une vingtaine de référencés comme ça commence un petit peu oui il faudrait plus mais on essaye de recruter quand on en parle un peu à tout le monde s'il y en a plein qui ont des terrains sympas en bord de mer ou en montagne et puis du coup ils n'en font rien et ça peut être vraiment cool pour des belles rencontres camping à la ferme on peut acheter des bons produits et on a passé quelques nuits comme ça et c'était bien sympa voilà et niveau tarif et ben on est en tour entre 15 et 30 euros en fonction vraiment des services propos on a trouvé même un à 6 euros par personne à côté d'une plage les mouches à la mouche bien sûr vous avez des campings plus traditionnels donc vous avez toutes les gammes tous les budgets tous les goûts nous il y en avait plein qui étaient fermés même en plein mois de juin avec cette année oui elle est un peu spécial c'est clair après nous on en a fait quelques-uns des petits à 10 euros par 10 euros par nuit par personne ouais donc c'était pas grand luxe à niveau des infrastructures mais après voilà c'est très bien c'est la petite olivier pour te poser dessous à l'ombre c'est plutôt convivial et tout ça qu'il ya des solutions pour ne pas se poser n'importe où et on 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 Sous-titrage Société Radio-Canada